Le samedi 7 septembre 2024, l'USA Reunion accueillait l'équipe préserve de Metz pour son deuxième match de la saison à domicile. Après deux matchs nuls, l'USU avait la ferme ambition d'empocher les trois points de la victoire pour valider son entame de championnat. Au bout d'un match équilibré, sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer, les Bleus ont ouvert le score mais ont été rattrapés par les Messins qui ont égalisé dans les tout derniers instants de la rencontre. Voici les moments forts de ce match qui était arbitré par Sylvain Thulier. Applaudissements 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 A la 82e minute, sa réunion parvient à prendre l'avantage. Sur ce centre parfait de Léon Munich, Randy Tué bas saute plus haut que tout le monde et ouvre le score. Sous-titrage ST' 501 Dans l'ultime minute des arrêts de jeu, à la suite d'un cafouillage, messe égalise par Joseph Mangondo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sa réunion est malheureusement privée d'une victoire qui lui tendait les bras. Malgré toujours un manque d'efficacité devant les buts, les Bleus ont livré un match cohérent face à une solide équipe de Metz. C'était très équilibré. Je pense que Metz aurait eu l'opportunité d'ouvrir le score. Comme nous, on aurait pu aussi en mettre peut-être un ou deux. Donc c'était un match très équilibré, un bon match de N3. Après, sur la physionomie du match, quand on ouvre le score à 10 minutes de la fin, c'est sûr qu'on a envie de s'asseoir sur les 3 points. Chose qu'on n'a pas réussi à faire. Et cette égalisation un peu malheureuse, c'est un drôle de but dans la dernière minute des arrêts de jeu. On accuse un petit peu le coup, mais on prend un point, on continue à avancer. Ce que j'ai dit à nos joueurs, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'espère que ce match-là nous rendra encore plus forts pour la suite. On a fait plus que rivaliser. Je trouve qu'on a eu nos cartes à jouer. On a eu encore un manque d'efficacité devant le but. Je trouve qu'on a été plutôt cohérents et solides dans ce qu'on a pu faire. Devant à Metz, on sait que ça va vite. Il y avait des joueurs pros qui sont redescendus. Il y a de la vitesse, il y a de la percussion. Il y a des garçons qui ont envie de se montrer. Ce n'est jamais simple de jouer une réserve en début de saison parce qu'ils ont tous leurs effectifs. Là, on l'a bien vu, ils ont un banc qui nous ont mis en difficulté sur cette deuxième mi-temps. On aurait bien voulu prendre les trois points parce que je pense que ce n'aurait pas été illogique. Maintenant, le sort, on n'a pas voulu autrement. Il faut qu'on se rende compte de ce point-là et qu'on continue à travailler. On est quand même sur la bonne voie. Prochain match à domicile pour l'USU le samedi 5 octobre face à Sargumine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !